Bienvenue sur Acreca 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Oudjad, l'opposition dénonce un climat délétère. Dans un rassemblement ce 22 août, elle accuse le gouvernement de dérive politique des allégations réfutées par la majorité au pouvoir. Vers la libéralisation du dirham, la monnaie nationale marocaine, les autorités souhaitent à travers cette mesure attirer davantage les investisseurs étrangers. Et puis la célébration de l'Aïdelké Biro Tabaski est prévue pour le 1er septembre 2017 selon le calendrier musulman, focus au Sénégal, où cette fête est également une opportunité pour de nombreux jeunes. Mais tout d'abord, la rupture est désormais officielle. Après avoir appelé son ambassadeur pour consultation à Dora au Qatar, le 8 juin 2017, le Tchad passe à l'étape supérieure ce mercredi. Le pays ferme l'ambassade du Qatar, N'Djaména, la capitale, en cause. Cette fois-ci, selon les autorités tchadiennes, l'implication continue de l'état du Qatar dans les tentatives de déstabilisation du Tchad depuis la Libye. Rappelons que la Libye est en proie à une guerre civile depuis 2011. Et de son côté, l'opposition tchadienne dénonce la politique actuelle du gouvernement réunie au sein d'une plateforme. Elle accuse les autorités de violation de leurs droits fondamentaux. Des allégations réfutées par la majorité, qui estiment que le pays a renoué avec la stabilité sociopolitique et la démocratie. Au Tchad, l'opposition a dénoncé ce mardi 22 août 2017 le climat politique tendu dans lequel se trouve le pays. Selon le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, les droits fondamentaux de l'opposition, notamment les meetings, les manifestations pacifiques et la liberté d'expression, sont bafoués par le pouvoir ces derniers jours. L'opposition souligne que le climat politique au Tchad devient de plus en plus intenable et le pouvoir cherche à priver l'opposition de ses droits de contestation politique. Les partis politiques, de par la loi, ont le droit de s'organiser, de se réunir, d'organiser des meetings, d'organiser des marches pacifiques et ainsi de suite. C'est dans la loi. Si on n'en veut pas, il faut abroger cette loi et dire qu'au Tchad, il n'y a plus de réunion de partis politiques. Mais dans la situation actuelle, nous vivons un régime antidémocratique, un régime pratiquement dictatorial qui refuse aux partis politiques leurs activités les plus normales et légales. Pour la majorité présidentielle, l'opposition dramatise les incidents qui n'entravent en riant le processus démocratique au Tchad. Elle estime que les autorités du pays mettent tout en œuvre pour la stabilité sociopolitique des Tchadiens. Le Tchad, maintenant, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, nous sommes conscients qu'il y a une stabilité positive. Et ça, c'est un pas pour nous tous. Certains petits accidents qui arrivent, la société civile ou bien l'opposition ne doivent pas dramatiser ou bien faire un éclat pour dire que le Tchad va mal. Non, notre pays avance. Pour rappel, l'organisation du Forum pour les réformes économiques et institutionnelles du pays divise la classe politique tchadienne. L'opposition exige un dialogue politique inclusif. La majorité présidentielle, elle, opte pour un forum national. Le dirham, la monnaie nationale marocaine, connaît des évolutions permanentes face à l'euro et le dollar. Le royaume shérifien qui continue de développer son économie à l'étranger compte sur la libéralisation de sa monnaie. Objectif, attirer les capitaux étrangers tout en misant sur les exportations mais également sur le tourisme. Sharon Kamara. Dans le cadre de son développement économique, le Maroc envisage de mettre en place une politique de libéralisation de sa monnaie nationale, le dirham, dans le second semestre de l'année. Au mois d'août 2017, le dirham marocain s'est apprécié de 1,6% par rapport au dollar américain et s'est également déprécié de 1% face à l'euro. En juillet dernier, un dollar représentait moins de 9,5 dirham tandis qu'un euro équivalait à 11 dirham. L'objectif de cette libéralisation pour le royaume shérifien est d'attirer plus d'investisseurs étrangers et de développer son secteur financier. Libéraliser une monnaie, pas dans le sens de démocratiser l'accès à la monnaie parce que vous savez que dans beaucoup de pays, le fait qu'il n'y ait pas su bancarisation fait en sorte que la monnaie était dans un système très fermé. Or, quand la monnaie peut se retrouver au niveau de la couche la plus défavorisée, au niveau du secteur informel, cela fait du bien à l'économie. La situation reste toutefois favorable pour les exportations marocaines. Deux tiers d'entre elles sont d'ailleurs destinées à l'Europe et plus particulièrement à l'Espagne et la France. Celles-ci concernent principalement les produits agricoles, l'automobile ou encore le textile et le cuir. La libéralisation du dirham permettra de faciliter la libre circulation des capitaux et d'ainsi favoriser les investissements directs étrangers. Le principal avantage maintenant, c'est que le plus petit opérateur économique peut facilement bénéficier, peut accéder aux services financiers, peut accéder pour ouvrir un compte, peut avoir de nouveaux instruments, par exemple d'accès à la monnaie. Parce que l'inconvénient aussi vient quand même de ce que... Vous savez très bien, la monnaie en tant qu'une ressource, si elle est mal gérée, on peut accéder à l'inflation. Selon la Banque centrale marocaine, il faudra attendre 15 ans pour une libéralisation totale de la monnaie nationale. Après la timide croissance de 2016, les spécialistes estiment qu'elle sera de 4% en 2017. Des estimations qui se basent notamment sur le retour du royaume shérifien dans l'Union africaine et son entrée imminente au sein de la CDAO. À quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski au Sénégal, les secteurs d'activité sont en pleine ébullition, prévus au 1er septembre 2017 selon le calendrier musulman. Cette fête est également un moyen de faire de bonnes affaires, la spiritualité et le business. C'est un reportage de notre correspondant Ella Gingai. La fête du mouton, communément appelée Tabaski au Sénégal, n'est pas que sacrifice. C'est aussi une série d'activités et de petits métiers qui occupent les jeunes et les adultes, leur permettant de faire de bonnes affaires. De la vente d'eau, d'aliments pour bétail, en passant par les ventes de couteaux, de cordes, le lavage des moutons, c'est un véritable business qui se développe autour du mouton de Tabaski. Aliou est en classe de quatrième grâce à cette activité de lavage de moutons. Il parvient à payer sa scolarité et ses fournitures. Je profite de cette fête pour laver les moutons. Cela va me permettre de gérer mes besoins durant l'année scolaire. Et puis c'est mieux que de rester à la maison à ne rien faire. Vous savez, les temps sont durs. Il faut donc travailler durant les vacances pour aider non seulement nos mamans, mais aussi pouvoir acheter nos cahiers pour l'année scolaire. Pour toute l'opération durant les préparatifs de la fête, les jeunes peuvent percevoir entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Le développement de ces activités qui occupent tant les jeunes en cette période de vacances est saluée par les vendeurs de moutons. Moi, je le faisais étant jeune. C'est pour cela que je n'ai pas hésité à travailler avec eux. D'ailleurs, il y a mes neveux qui sont aussi ici. Cela va les occuper. La Tabaski ou Haïdel Kébir est une vraie opportunité pour de nombreux jeunes au Sénégal. Un jour de dévotion en souvenir du sacrifice d'Abraham. Certains y voient un moyen de faire de bonnes affaires. Spiritualité et business ont toujours fait bon ménage. À la page du sport, l'Afro-Basket d'âme se poursuit jusqu'au 27 août à Bamako, la capitale malienne. Ce mercredi marque la dernière journée de la phase du groupe dont le premier match opposé à la Guinée. La République démocratique du Congo s'est imposée 84 contre 37 et obtient son ticket pour les quarts de finale. L'Égypte rejoindra également les quarts de finale. Les joueuses ont battu les Mozambicains, car finale 91 à 70. Déjà qualifiée, l'Angola a consolidé sa première place du groupe en s'imposant 96 à 58 contre la Centrafrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501